bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube et c'est au large divinatoire j'espère que vous allez tous bien je vous envoie énormément d'amour à tous merci à mes chers abonnés que j'aime énormément avec tout mon coeur et merci à de nouveaux entrants de abonner à ma chaîne laisser votre avis partagez likez vous êtes bienvenue ici donc aujourd'hui je reviens pour un autre vidéo de comment savoir que vous êtes sur un sort magique vous savez certaines personnes peuvent vous envoyer un mauvais sort magique inconsciemment ça peut être simplement que la personne pense énormément à vous ça peut être un sort d'amour ça peut être un sort aussi qui vous bloque ça peut être aussi un sort aussi qui fait que les choses avancent dans votre vie simplement pas les intentions pas le penser ça peut être que la personne pense énormément de bien de vous pense énormément de vous voir peut-être dans son lit de vous voir peut-être sortir avec vous la pensée à une grande grande force sur la magie ou simplement ça peut être que vous disputez avec une amie ou simplement vous disputez avec une personne de votre entourage et que la personne vous déteste tout simplement elle vous envoie la haine et ça et quelque part elle vous envoie une maladdiction qui fait que le malheur n'arrête pas dans votre vie donc le son magie peut être jeté n'importe comment mais l'intention et la clé de chaque magie donc tout simplement vous avez peut-être aujourd'hui vous vous réveillez les matins et vous vous sentez fatigué et dans votre tête vous mettez en tête que la journée pas pourri la journée va être mauvaise vous allez rencontrer que de mauvaises personnes ça tout simplement peut faire juste simplement ce pensée là que vous pensez de votre journée peut être une blocage pour toute la journée donc le penser est un grand clair clé pour savoir que vous êtes vous pouvez recréer votre vie comment vous le voulez d'accord par exemple vous vous trouvez aussi peut-être une situation vous avez l'impression que vous avez souvent des problèmes vous avez l'impression d'être tout temps fatigué vous avez l'impression de ne pas pouvoir réaliser vos objectifs dans la vie vous avez l'impression d'être tout temps stagné comme si les temps jouent contre vous comme s'il n'y a jamais rien qui se passe ou simplement comme si vous avez tout temps de problème quand vous sortez chez vous ou simplement la voiture tombe en panne là il y a un problème quand vous avez l'impression que vous à chaque fois que vous sortez il ya toujours quelque chose de négatif qui se passe c'est qu'effectivement il ya un problème ce n'est pas simplement vous que peut-être aussi que quelqu'un vous a jeté un sort comment rom ces sorts simplement en activant de l'amour dans votre coeur et aussi en rendant l'ambiance de votre maison à la même énergie que le vôtre si vous souhaiterez travailler avec des pierres on pourrait acheter des pierres et les placer dans votre maison pour que ce pierre puisse ramener cette harmonie cette intention que vous souhaiterez dans votre vie ou simplement essayer de vous éliminer de toute personne de toutes ces toxiques pour votre énergie ou simplement essayer de vous harmoniser avec votre entourage ou simplement essayer de discuter avec la personne que vous avez un problème il est important d'avoir des personnes autour de vous qui vous aime qui vous souhaite de bien pour que votre vie puisse avancer début travailler sur votre pensée vos intentions ce que vous voulez vous pouvez recréer votre réalité tout simplement en du positif de votre journée en tout simplement en envoyant des bonnes attentions à l'univers pour tout ce qui est la loi d'attraction ça se passe ici vous recriez votre imagination vous recriez votre vie comment vous le souhaitez il est important de travailler sur l'illumination des toutes pensées négatives les pensées négatives sont tout simplement des freins votre mental est là pour vous dire que vous n'êtes pas capable de faire des choses mais vous au fond de vous savent que moi que vous êtes capable de créer tout ce que vous voulez dans votre vie la confiance commence quand vous commencez à reprogrammer votre pensée à recréer des choses positives dans votre vie envoyer une belle attention vous réveillez les matins vous réveillez avec une grande souris en disant la journée se démarrera bien il est important pour rompre toutes sortes magiques de travailler sur l'aspect positif attirer des énergies positives vers vous en tout simplement fermant les yeux prenez une grande coup de expiration inspiration et expiration et tout simplement libérer toute énergie qui ne vous appartient pas et faire rentrer toute énergie qui vous permettrait de briller dans la lumière dans la lumière dans l'amour dans la joie et dans le partage ne laissez pas vos mauvaises expériences du passé vous stagne à avancer ou simplement ne laissez pas votre mauvaise expérience du passé de vous bloquer et de vous isoler du monde extérieur le monde a besoin de vous pour pouvoir éliminer le monde a besoin de vous pour pouvoir les apprendre à aimer si une personne ne vous parlez pas vous n'êtes pas obligé de pas parler à cette personne vous pourrez tout simplement dire bonjour partager apprenez à aimer apprenez à aimer c'est apprendre déjà à aimer soi même sans être dans l'ego ou la susceptibilité partagez votre amour ne vous fermez pas tout simplement en faisant des choses qui vient du coeur vous brisez toutes les liens qui vous bloquent dans votre vie mais sachez que votre attention est la clé de toute ouverture vers votre plus grand potentiel j'espère que cette vidéo vous aiderait à prendre des meilleures décisions dans votre vie si vous souhaiterez avoir une consultation privée vous pouvez me contacter vers le lien qui se trouve en bas de la vidéo je vous souhaite plein d'amour plein plein d'amour je vous aime